Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Notre invité du jour justement. Oui, bonjour. Et oui, comédienne sur M6, danse Huguette dans scène de ménage, Marion Gamme est avec nous. Il n'y a pas de musique pour faire mon entrée. Ah ben si. Da 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 da. Un peu sexy quoi, merde. Il faut la musique. On a une autre petite habitude, on s'écoute toujours un petit souvenir pour notre invité avec Béric. Oula, je trempe pire. Mais non, c'est sympa. Marion Gamme est avec nous ce matin et justement on vous retrouve dans la série scène de ménage de côté de Gérard Hernandez avec qui vous formez le couple Huguette et Raymond. Alors moi perso je vous adore, je ne sais pas si vous avez remarqué. On vous adore Marion. Ce qu'on a remarqué avec Gérard, c'est que même dans la vie de tous les jours, vous vous lancez des pics, vous vous taquinez au quotidien comme un vrai couple. On s'est rendu compte notamment lors de votre passage dans Les Pieds dans le Place au Europe 1. Ah bon ? Oui. On s'est engueulé là. Vous parlez de votre grand-mère à l'époque et vous a lancé des petits pics, on écoute. Oula, je te sens que j'ai été meurtri par ma grand-mère qui m'a vraiment mis la tête sous l'eau tout le temps. A chaque fois elle me remettait sur les rails, elle me disait ma petite fille, quand on ne fait rien, on n'est pas loin de mal faire. Oh là là. Elle est morte. Elle est morte. J'espère parce qu'elle aura 250 ans. Enfoiré. Quel enfant. Je suis beaucoup plus jeune que toi. C'est sûr. Ah voilà. Mais tu le fais plus. Marion Gamme. Mais quel enfoiré. Marion Gamme, c'est la seule qui chante. Ma grand-mère. Allez tout de suite, on va s'écouter. Ma grand-mère est morte. C'est la nouvelle chanson de la compagnie Créole. Ma grand-mère est morte. Ma grand-mère n'est plus là pour me faire. Merci Marion. Quelle complicité avec Gérard Hernandez. J'avais plus un coup, c'est pas possible. C'était très drôle, quelle bonne humeur. Bah ouais. C'était un hommage vivant à ma grand-mère qui était morte. Formidable comédienne au théâtre, au cinéma. Vous avez aussi, comme on le disait, doublé de nombreuses voix et dessins animés. Carole Potter dans Beverly Hills. Oh mon dieu. Ça me rajeunit pas monsieur tout ça. C'est la maman des deux jumeaux. Des deux jumeaux. Brendan et Brenda. Si je vous dis, you're the one that I want. Non, non, non. Je les ai tous regardés. Alexandre. Et si je vous dis, you're the one that I want. You're the one I want. C'est Grease. C'est Grease. Vous avez aussi travaillé sur Grease. Ah bah oui, je faisais la petite brune qui tombait enceinte. C'était génial ça. Louise dans Malcolm. Beaucoup de voix. Quel est votre petit secret pour faire du doublage ? Est-ce qu'il y a une technique particulière ? Quelque chose à bien avouer ? Il faut rentrer dans... Il ne faut pas essayer de s'imposer. Il faut respecter la dame qui a déjà fait le travail. On n'a rien à inventer sur un doublage sinon être synchrone en place donc et être la plus près possible d'elle à tout point de vue. Mais elle a déjà fait le boulot. Donc il ne faut pas rouler les mécaniques en se disant... Il faut quand même entrer dans la peau du personnage. Je vais apporter ma petite personnalité. Non, non. Il faut voir qui elle est, pourquoi elle est comme ça. Et voilà. Et il y en a où c'est difficile. Il y en a une qui m'a fait mourir d'horreur qui s'appelle Rita Moreno. Je ne sais pas si vous voyez qui est Romaino. C'est pas l'autre Moreno là. Non, Rita Moreno. Non, c'est dans Gris ou non ? C'est dans Gris. C'est dans Gris ? Non, pas dans Gris. Dans le micro, je viens de dire. Rita Moreno, c'est dans West Side Story par exemple. Oui. West Side Story. C'est une Mexicaine ou quelque chose comme ça. Enfin, elle a l'accent espagnol. Et elle parle mais c'est à 250 à l'heure. C'est une Alfa Romeo quoi. Allez-y derrière. Allez-y derrière en français. On ne comprend rien. Je suis devenue folle avec elle. Ah mais vraiment, devenue folle. Elle est co-démissionnée là. Rita Moreno si tu m'écoutes. Salope ! C'était dur. Aujourd'hui en tout cas, on vous retrouve évidemment dans Scène de Ménage. C'est à retrouver du lundi au samedi à 20h15. Alors je rappelle, peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne connaissent pas. Peu mais à mon avis ça doit arriver. Cette série met en lumière plusieurs couples dans des histoires hilarantes. Alors avec notamment Marion et Cédric entre Échanges Mouéleux et Clash. José avec les roucoulements de sa Liliane légendaire. Ah ! C'est vrai que je sais ! Fabien et Emma. Et bien sûr, le couple mythique pour moi que je préfère que vous formez avec Gérard Hernandez alias Raymond rythmé entre taquineries qui font office de Modou. Et j'ai vu dans une interview à la chaîne Néo que vous avez confié avoir connu quand même Gérard Hernandez bien avant Scène de Ménage, notamment dans le doublage. Dans le doublage ! Ben oui, la croiseur s'amuse. Enfin enfin on a fait plein de trucs ensemble. Des dessins animés avec les voix de canard. Ah ben j'ai re-maman ! Ah dis-moi tu vas pas revenir quand même parce qu'elle a... Enfin on a fait des conneries comme ça pendant toute notre vie quoi. Vous avez dû être surpris quand même de vous retrouver sur Scène de Ménage ensemble. Oh c'était incroyable. Je vous racontais tout à l'heure, bon, retrouver Gérard pour moi ça a été une délivrance quand même. Parce que je me demandais ce que j'avais... J'avais un rendez-vous avec le producteur de Scène de Ménage, Alain Capoff. Et le plus grand casteur de Paris, Miguel Lagens. Et je vois Hernandez, je me dis « Qu'est-ce que je viens à faire là-dedans ? Qu'est-ce que c'est que ça ? » J'arrive un peu en retard comme d'habitude parce que je cours partout. Et je me tourne vers Miguel Lagens et je lui dis « Attends, tu m'as pas fait venir de clamart avec mes paquets pour ton nez avec ce vieux con ? » Il y a Miguel Lagens qui se tourne vers le producteur, Alain Capoff, et qui lui dit « Le ton est donné ». On vous engage.